Générique Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 20 décembre et à la lune de ce journal, dans quelques jours, au 1er janvier 2020, le vice-rectorat deviendra rectorat de plein exercice et Mayotte deviendra enfin une région académique. L'occasion de faire un point avec Gilles Halbou, futur recteur de l'île, sur les avancées dans l'éducation depuis le début de l'année scolaire. Ouverture de postes, création des cuisines centrales ou encore ouverture de nouveaux établissements scolaires sont au programme. Le point dans ce sujet, signé Paul-Arthur, invite. 233 postes créés à la rentrée 2019, 128 en plus au 1er janvier. La livraison du collège de Bouény, les études pour la cuisine centrale de Chironghi ou la livraison de 42 salles neuves pour le 1er degré, voilà les points importants de ce début d'année scolaire. Des évolutions importantes pour le vice-rectorat en passent de devenir rectorat à part entière. Depuis le début de l'année, on voit que le rectorat continue à se transformer. Comme vous l'entendez, je parle maintenant de rectorat puisqu'il a été acté en Conseil des ministres qu'à partir du 1er janvier, Mayotte aura un rectorat de plein exercice et deviendra une région académique. Donc évidemment, c'est une marque de reconnaissance pour le travail qui a été fait par tous les personnels depuis des mois, voire des années. Et évidemment, il faut qu'on accompagne ce changement par une réflexion, une réflexion sur notre offre de formation et une réflexion sur la démarche qualité. En effet, ce passage va permettre au rectorat de récupérer énormément de compétences sur les formations post-bac qu'il peut proposer. Par exemple, il est prévu d'ouvrir des filières d'études de santé au centre universitaire de Dembéni. Autre sujet, aujourd'hui, ouvre les pré-inscriptions sur la plateforme Parcoursup. L'inscription proprement dite, elle va commencer le 22 janvier et ensuite, ils auront un peu plus d'un mois pour finaliser leurs voeux et encore un peu plus pour finaliser leurs dossiers. Mais le conseil que j'ai à leur donner, c'est ne vous privez de rien, faites-vous plaisir et ne vous limitez pas. Tout est possible pour vous et il y a peut-être une formation que vous ignorez et cette formation, c'était peut-être la formation qui était faite pour vous. Donc surtout, faites-vous plaisir. Des conseils et encouragements qui sont les bienvenus dans un contexte d'inscription sur la plateforme encore mal comprise par les élèves. Ils auront les vacances pour se familiariser avec la plateforme et découvrir toutes les formations disponibles. Depuis plusieurs semaines, les pompiers du SDIS sont au cœur de l'actualité. En effet, que ce soit du côté de l'aéroport comme dans les casernes, la colère ne cesse d'augmenter. Les pompiers professionnels réclament davantage de moyens matériels et humains, mais également de meilleures conditions de santé, d'hygiène et de sécurité. Ce matin, nous recevions deux syndicalistes du SNSPP. Ils sont revenus sur leurs difficultés, notamment sur les relations conflictuelles qu'ils entretiennent avec leur direction. Le point dans ce sujet, avec au montage, Leslie Vumanet. Les sapeurs-pompiers du SDIS continuent de manifester leur mécontentement, que ce soit sur leur lieu de travail, dans la rue ou dans les médias. Principale source de la colère, le manque de considération et de prise de conscience quant aux différents problèmes qu'ils rencontrent. Des problèmes qui ont été criants lors de l'incendie qui a frappé l'entreprise Enzo Recyclage. Je vous rappelle juste qu'on vient de finir le feu d'Enzo, historique pour Mayotte. Et ça fait cinq mois à peu près. Et là, nous sommes sur le retexte, le retour d'expérience. Des erreurs ont été sur cette intervention. Et là, c'est le moment de parler, de rectifier les choses pour que ces erreurs ne se reproduisent plus. Sauf que quand on demande, on a des retextes de chefs de groupe, on ne les a pas eus. On n'a que les retextes de chefs de centre. Les chefs de colonne, on n'a pas eu les retours d'expérience qu'ils ont fait par rapport à ce qui s'est passé sur l'intervention. Et quand on demande la présence de l'inspecteur du travail pour parler et pour servir de technicien sur cette instance, quand on demande la présence du directeur de cabinet qui est quand même chargé de l'opérationnel au sein du SDIS, on nous envoie balader. Du côté de l'aéroport, des difficultés sont également dénoncées depuis plusieurs mois. Outre l'inquiétude liée à la convention de mise à disposition des pompiers du SDIS, le responsable du personnel s'en prend au chef du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. À partir du 1er juillet 2020, là, ça sera autre chose qui sera mise en place. Pour le moment, on va se mettre sur les tables avec le nouveau directeur qui vient d'arriver à l'air de Mayotte qui, lui, au moins, il comprend la partie des sapeurs-pompiers parce que c'est un ancien marin-pompier. Mais l'autre ancien directeur qui était là, franchement, il ne connaissait rien sur la partie des sapeurs-pompiers. Il était mené par le nouveau responsable et c'est Célia qui est actuellement ici. Et ce nouveau responsable, nous, on le tape sur les doigts parce que c'est une personne qui était chef de manœuvre à Rennes comme l'ensemble des 4 sapeurs-pompiers qui sont actuellement chefs de manœuvre de l'aéroport de Mayotte qui était sur un aéroport de niveau 5. Aujourd'hui, on lui a donné le pouvoir de gérer un aéroport de niveau 8. Ce qui veut dire qu'il y a 4 classes au-dessus dont, lui, il n'a jamais été ni chef de service ni adjoint. Là, on lui a donné, on l'a fait asseoir sur un poste où il y a des épines. Maintenant, il faut qu'il s'adapte à Mayotte. Ce n'est pas à nous de s'adapter à lui. Les pompiers réclament de meilleures conditions de travail à commencer par des garanties quant à leur sécurité, ce qui passe, selon eux, par un soutien de leur direction alors que leur directeur a expliqué récemment qu'il y avait moins d'agressions à Mayotte qu'en métropole. Tous les jours, nous sommes agressés verbalement. Verbalement. Pourquoi ? Parce que les gens, ils croient que quand ils raccrochent le téléphone, les pompiers, ils vont en arriver. En fait, ils n'ont pas cette culture qu'il y a un temps pour sortir de la caserne, le traitement de l'alerte déjà, sortir de la caserne jusqu'à arriver. Ils ne voient pas toutes les difficultés qu'il y a sur les routes de circulation pour pouvoir arriver à domicile. Mais quotidiennement, on a des reproches de ce genre, des paroles déplacées. Mais en gros, notre direction, qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Nous accompagner systématiquement vers un dépôt de plainte pour encourager les agents à faire ce dépôt de plainte. Il y en aurait beaucoup. Mais quand vous avez un directeur qui dit qu'il n'y en a pas assez comme on peut trouver en métropole... Les représentants syndicaux l'ont d'ores et déjà annoncé l'année 2020 risque à nouveau d'être marquée par les mouvements sociaux au sein du SDIS si leurs revendications ne font pas l'objet d'un accord. Politique dans votre 19h en Chia Bamana, la maire de Sada est candidate à sa propre réélection. Comme dans toutes les communes de Lille, plusieurs prétendants comptent bien l'empêcher de briguer un second mandat. C'est le cas de Oussam Moudine Abdallah qui se présente sans étiquette. Sa force selon lui, sa liste qui se veut une équipe où les compétences de chacun permettront de répondre aux nombreux défis de la commune mais également de l'intercommunalité du centre. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Coésie. On a remarqué que Sada ces dernières années a été conduite d'une manière très solitaire. Donc l'équipe qu'on constitue c'est une équipe qui est prête à dépasser tous les clivages traditionnels que nous connaissons qui défendent des valeurs très fortes en matière d'unité, de rassemblement mais aussi de cohésion. Et cette équipe est constituée de femmes et des hommes justement impliqués dans la vie associative dans la vie locale en général et on a dans l'équipe des juristes des professeurs des dirigeants d'entreprise mais aussi des dirigeants des collectivités territoriales avec un objectif d'être opérationnels tout de suite au lendemain des élections. Donc qu'est-ce que nous allons changer c'est déjà constituer cette équipe-là mais aussi au niveau de la gouvernance. Nous avons remarqué qu'à Mayotte l'enjeu principal aujourd'hui dans nos collectivités territoriales c'est la gouvernance. On a eu la décentralisation très tardive à Mayotte par rapport à Métropole et nous devons constituer une administration agile une administration performante justement pour répondre aux exigences de nos populations respectives que ce soit au niveau de la commune mais aussi au niveau de l'intercommunalité. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la tournée du camion pédagogique environnemental ou encore une nouvelle réunion de sécurité et de prévention de la délinquance à Chironghi au montage Leslie Vimenet. Le 11 décembre dernier s'est tenue une nouvelle réunion de sécurité et de prévention de la délinquance à Chironghi en présence de la maire du capitaine Chamassi de la CIM de la gendarmerie de Mzouasia de l'association de défense des locataires de la rampe Cannelle de la mission locale ou encore de Matisse. Durant la réunion le problème de l'insécurité dans le quartier Rampe Cannelle de Timcoura était abordé. La CIM s'est engagée à réparer les lumières publiques et améliorer l'éclairage du réseau autour du quartier. Elle procèdera également à la fermeture des voies d'accès avec l'installation de portails. Les agents de tranquillité publique de la ville et la gendarmerie procéderont quant à eux à des rondes régulières en journée et en soirée. La gendarmerie invite par ailleurs tous les riverains à remplir le formulaire du dispositif tranquillité vacances Cette réunion aura également permis d'évoquer la problématique des chiens errants ou encore l'accompagnement des jeunes. Mayotte Nature Environnement profite des vacances scolaires de fin d'année pour présenter son programme d'animation avec notamment son camion pédagogique environnemental. En effet, depuis 2018, MNE sillonne Mayotte les week-ends et lors des vacances scolaires afin de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux. Les animateurs et bénévoles feront partager leur connaissance de la nature à travers des jeux ludiques et pédagogiques pour aborder les thématiques des déchets, des tortues, de l'air, de la forêt, du lagon, etc. Les activités sont accessibles à tous et gratuites. Vous pourrez retrouver le camion pédagogique selon le planning suivant le jeudi 19 décembre à Chikoni et Sohoa, le samedi 21 décembre 2019 à Sada et Tahiti-Plage, le jeudi 26 décembre à Mzuasia et Bambo-Ouest, deux jours plus tard le 28 décembre à Nianbadao et Zona-Plage, le 31 décembre le camion sera à Tsingoni et Kombani avant de reprendre la route le 4 janvier pour Pamandzi, la plage du Faré, le jeudi 9 janvier à Mtsamboro et Amjago et enfin le lendemain à Chironghi et Port-Rouadie. Le samedi 14 décembre dernier, l'équipe de Sea Shepherd Mayotte a mené une grande opération de nettoyage sur la plage de Petit-Moya en Petite-Terre. Selon l'association, je cite, les participants avaient tous ramené du matériel réutilisable gourde, sac, saut, gant. Des familles qui venaient profiter d'une journée à la plage ont pu utiliser du matériel fourni par la communauté de communes de Petite-Terre pour profiter d'un moment ludique avec leurs enfants. Les déchets ont été récoltés par une équipe sur terre puis déposés sur des bâches pour être triés pendant qu'une équipe dans l'eau récoltait ceux en périphérie du tombant. L'équipe en mer a observé avec un grand désarroi une soupe de déchets à la surface de l'eau constituée d'un mélange de plastique, de métal, de pollution chimique et microbiologique. Sous l'eau, les apnéistes ont décroché pendant deux heures des lignes de pêche. Malgré la grande quantité de déchets récoltés, l'association assure qu'une grande partie de la plage et de la mangrove restent à faire. Culture avant de clore cette édition. Le projet du laboratoire artistique débute cette semaine en Petite-Terre avec l'association Casia Dance. Il s'agit là d'un programme de trois ans au cours duquel dix stagiaires sélectionnés seront prises en charge pour développer un projet professionnel artistique au programme Danse, Travail du corps, Théâtre ou encore Maîtrise de la scène. Un sujet signé Marion Tellier. Ce lundi 16 décembre, le Royaume des Fleurs en Petite-Terre ouvrait ses portes à un large public de jeunes dans le cadre d'un projet intitulé le laboratoire artistique. Un programme imaginé sur trois ans par deux danseurs-chorégraphes pour accompagner des jeunes de 16 à 25 ans sur la voie de la professionnalisation. C'était un projet où on invite pas mal de chorégraphes, de différentes chorégraphes qui viennent ici, des chorégraphes de metteurs en scène, pour pouvoir travailler avec ce jeune et des techniciens aussi pour pouvoir travailler dans ce module afin d'accompagner ce jeune à se professionnaliser, à avoir beaucoup plus de techniques en danse, techniques scéniques. Des chorégraphes des quatre coins de l'océan indien viendront ainsi prendre part au projet. Cette semaine, c'est le premier danseur et chorégraphe maoré Jeffrey Jali qui est venu transmettre son approche singulière de la danse contemporaine devant un groupe de jeunes de jour en jour plus nombreux. Pour débuter les ateliers, on a voulu vraiment que ce soit Jeff qui soit à l'ouverture de ça pour pouvoir exactement poser des bases et ces bases-là parce que nous savons très bien qu'on voit beaucoup de choses qui viendront d'à l'extérieur mais avant d'avoir les autres choses d'extérieur, on voulait d'abord trouver nos bases ici, retrouver c'est qui nous sommes, on les fait de quoi, c'est quoi nos racines, tout ça, comme ça, de là maintenant on peut aller, on peut être, on peut recevoir autre chose. A l'issue de ces initiations, un groupe de 10 jeunes sera sélectionné pour intégrer le programme complet du laboratoire. Ils s'engageront alors à suivre les 3 cycles de 10 mois qu'implique le programme avec un objectif, prendre en main leur projet artistique et l'inscrire dans un avenir professionnel. Ils dansent toujours avec l'invité de la rédaction, ce soir nous accueillons B-Boy Massoudi, danseur, chorégraphe, animateur au sein de l'association Hip Hop Evolution. Massoudi, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous venez souvent et on voulait faire un point avec vous. Où est-ce qu'on en est ? Il y a notamment un projet qui est actuellement en cours avec La Réunion. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'il en est ? Ok, c'est tout un premier projet qui a été mis en place par l'association Hip Hop Evolution et le collectif Danse Hip Hop 974. Et c'est tout une première et le thème, on a pu avoir un thème et nous, on voulait lutter contre la discrimination. Donc cette année, à cause de ça, on a pu faire un petit échange Mayotte La Réunion et le thème, c'était ça. Ça se passe comment, cet échange ? C'est quoi ? Ce sont des ateliers ? Alors, comment ça se passe ? Les échanges, ça se passe, que ce soit dehors, là on est en train d'échanger côté, parce qu'on vit dans des cultures différentes, là on leur montre, chez nous on fonctionne comme ça, et chez vous, comment vous fonctionnez ? Ils nous montrent la manière qu'ils fonctionnent et avec ça, est-ce qu'il y a une discrimination ou pas ? C'est comme ça qu'on vit. Là on était partis à Kahani, on a vu un peu la danse traditionnelle d'ici, comment les masques et tout, comment les gens y font. Après, au retour, on nous a posé des questions chez vous, comment vous fonctionnez et après, on a aussi partagé des bons moments ensemble. Il y a cet échange culturel, il y a aussi effectivement, vous l'avez dit, cette lutte contre les discriminations au sein de l'association Hip Hop Evolution. Vous êtes responsable de la pratique féminine justement pour lutter contre les discriminations pour que les jeunes femmes, que les femmes aussi pratiquent la danse. Ça aussi, on imagine que ça va inspirer nos amis réunionnais ? Oui, ça va bien sûr, parce que là aussi, les réunionnais sont en cours de mettre en place aussi la pratique féminine. Comme je l'ai vu, on a pu avoir la chance d'avoir Aubré, c'est une danseuse Afro House qui est venue à Mayotte avec notamment notre ami, voilà, qu'on connaît depuis très longtemps, Eli, mais lui, il est d'origine de Mayotte, mais dans sa réunion et on a l'habitude de travailler avec lui depuis très longtemps et grâce... Karima aussi ? Ah, Karima, c'est vraiment pour la pratique féminine, qui me soutient, voilà, qu'on fait des projets ensemble, qu'on se demande, voilà, ceci, ok, on fait comme ça, on part tout le temps ensemble. Est-ce que c'est difficile, Massoun dit, justement, de convaincre les jeunes femmes qui ont envie parfois de faire de la danse, mais qui, par tout un ensemble, la société, parfois des pressions, ne dansent pas et n'osent pas danser ou en tout cas, en faire une vraie, pourquoi pas, un métier plus tard ? Est-ce que c'est difficile de les convaincre ? Oui, c'est tout à fait difficile par rapport à là où on vient, notre culture, parce que les femmes, dans notre culture, les femmes, ça doit être disquées, ça doit rester à la maison et là, franchement, aller jusqu'à avoir une fille qui danse, c'est vraiment difficile et je leur dis maillot de ménon, c'est pas maillot d'avant. Là, on va en avant et donc, la danse, c'est pas que pour les garçons et c'est aussi pour les filles et c'est aussi la danse, c'est une manière de s'exprimer, de dire les choses ou d'envoyer des messages. C'est un art ? Voilà, c'est un art. Vous avez aussi des projets, effectivement, il y a le développement de la pratique féminine qui est en cours déjà depuis plusieurs années. L'autre projet, le grand projet en 2020, ça va être aussi l'aménagement d'un site qui va vous permettre aussi d'accueillir les jeunes et de développer encore davantage l'association. Voilà, comme vous venez de le dire, l'année 2020, en fait, notre projet, là, on est encore d'aménagement d'un site qui est Iloni, Austral, et cet site-là, le but, c'est d'accueillir les jeunes que ce soit qui viennent dans des associations différentes ou qui viennent des pays différents ou des pays différents. Et le but, c'est de pouvoir plus enrichir la danse, que ce soit danse, que ce soit culture, voilà, que les jeunes, ils ont des trucs à faire. Vous aurez un lieu comme ça pour vous où vous allez pouvoir effectivement vous exprimer. Ça, on peut se dire que ce sera à peu près à quelle date que vous allez réceptionner vraiment le lieu et que vous pourrez commencer à être au quotidien sur place. Ça, je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas vraiment, mais... Ça avance bien ? Voilà, ça avance bien. En tout cas, 2020, c'est notre projet que le site avance parce qu'on a besoin de ce site-là pour faire beaucoup de projets parce que l'association, avant, on n'avait pas un endroit, mais là, on aura un site spécial pour l'association. Je veux dire, on dansera quand on voudra, on fera des projets quand on voudra. On ne serait pas dépendant des autres. Voilà, on ne sera pas indépendant et tout et tout, donc on sera indépendant de nous-mêmes et là, ça fait plaisir. En 2020, il va y avoir aussi forcément les événements phares qu'on connaît. Il va y avoir le Boti, bien sûr, comme chaque année et puis aussi le festival Hip Hop Evolution. J'imagine que ça, ça se prépare déjà actuellement ? Vous êtes déjà en train de préparer ces événements importants ? Voilà, là, on est en train de préparer ces événements très importants, que ce soit en nombre de créations, que ce soit créations, que ce soit qui va faire quoi, comment on va écœurer les gens, là, on est tout le temps en train de les préparer. Et parlons aussi un mot, parce que c'est important, de ce côté chorégraphe que vous avez, que d'autres ont notamment assez. Comment ça se développe ? Comment vous arrivez à développer justement ces chorégraphies ? Comment vous inspirez ? Alors, déjà, on s'inspire de notre danse parce que Mahoré, il a une danse. Certes, on nous montre la danse normale, la danse hip-hop, mais dans cette danse hip-hop-là, nous, on a notre sauce, on a comment on rajoute notre culture dedans. La danse traditionnelle ? La danse traditionnelle. dans cette danse-là, nous, on ajoute un petit piment de la danse traditionnelle et c'est ça qu'on arrive à nous différencier et à nous montrer qu'on est différent des autres. Et c'est comme ça aussi qu'on fait les shows. Tout ce que vous voyez sur les shows, les créations, il y a toujours cette énergie de danse traditionnelle dedans. Et justement, il y a de plus en plus de chorégraphes au sein de... On sent que vraiment, il y a une professionnalisation avec l'association Hip-Hop Evolution. Vous en êtes le parfait exemple. Justement, ça, j'imagine que ça va aussi se poursuivre en 2020 et s'intensifier. C'est aussi ça l'objectif, faire en sorte que les jeunes, ils puissent vivre de leur passion et qui est également un art mais un métier. Voilà, tout à fait. En plus, c'est là où on est en cours aussi de former des jeunes qui vont être des futurs chorégraphes. On dit ça, il y a Mazat, il y a Isla, il y a Faouz, il y a Unès, tous ces jeunes-là, en fait, il y a d'autres et d'autres qu'on est en train de former pour que pour demain, que ce soit leur métier et qu'ils puissent vivre avec la danse. Justement, vous, c'est votre métier tous les jours. Comment vous, quand vous réveillez le matin, aller danser, dans quel état ça vous met ? J'ai des frissons partout parce que ce n'est pas fait à tout le monde. Danser, ce n'est pas fait à tout le monde. Moi, dès que je pense que je vais danser, j'ai des frissons partout parce que j'aime mon travail, c'est pourquoi je suis là. Pour moi, c'est une rêve, en fait. Vous pensiez qu'un jour, vous allez réussir à faire ça, à être professionnel dans la danse ? Oui, parce que je n'étais pas... En fait, avant, moi, je viens de loin. avant, je n'étais même pas, je ne pensais même pas qu'aujourd'hui, je serais ici. Et là, aujourd'hui, je suis là. Ça se pourrait que demain, je serais encore plus loin. Donc, j'ai toujours la confiance que demain, je serais... Grâce à la danse ? Grâce à la danse, je serais professionnel. C'est aussi le message que vous faites passer auprès des jeunes que voilà, la danse, ça peut devenir leur métier, ils peuvent s'en sortir. Bien sûr qu'il y a aussi les études qui sont importantes, mais la danse, ça ouvre des portes et vous, ça vous a ouvert des portes. C'est aussi ça, aujourd'hui, le message que vous leur faites passer à la jeunesse, aux jeunes danseurs ? Oui. Et ils le reçoivent, ce message-là ? Pas tout le monde, mais il y en a certains ils le reçoivent, il y en a d'autres, non. Merci beaucoup. Après, juste une petite question, en fait, n'oubliez pas, demain, on sera à l'MJC, à l'MPT de Dembéni pour une petite restitution avec les réunionnais. N'oubliez pas de venir regarder. On rappelle les horaires. Voilà, les horaires, ce sera à 17h, une petite restitution à l'MPT de Dembéni. Ça sera un spectacle ? sous forme de spectacle ? Ce n'est pas vraiment un spectacle. Il y aura un groupe qui s'appelle un groupe de Rapanzo et eux vont présenter un petit show qui a gagné le street d'un sur-show. Mais nous, on va faire juste, on va montrer ce qu'on a travaillé pendant toute la semaine. Ce n'est pas vraiment un spectacle, juste on va montrer aux gens ce qu'on a pu partager pendant toute la semaine, ce qu'on a fait. Le fruit des échanges. Voilà, le fruit des échanges. Maït de la Réunion. Merci beaucoup. En tout cas, Massoudi, d'avoir accepté notre invitation. Et on suivra bien sûr Hip Hop Évolution l'année prochaine, notamment avec le festival et puis le bauti et puis tout ce que vous faites aussi au quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, Vacances Oblis, je vous donne rendez-vous le 5 janvier prochain. D'ici la joyeuse fête de fin d'année et à très vite sur Kwesi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501